Hendrik a très récemment répondu à une question, une interview où clairement il envoie un message à Kylian Mbappé et aux autres attaquants du Real Madrid On voit tout ça dans cette vidéo, salut à tous les gars c'est Asial Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va réagir globalement à l'actu côté Real Madrid Et aussi à cette déclaration de Hendrik qui a fait un petit peu parler quand même En tout cas Hendrik je trouve qu'il a parlé en français, bon du coup ça va être du côté du Real Donc on va dire un espagnol bien espagnol parce qu'il a dit les termes Et il a dit ce qu'il voulait faire quand il allait arriver du côté du Real Et je trouve sa déclaration très intéressante, en gros globalement je vous résume ça pour vous mettre un peu l'eau à la bouche Mais il a clairement dit que vous pouvez ramener Mbappé, il peut y avoir au Real Madrid Rodrigo, Vinicius, Bellingham Moi si je vais au Real Madrid c'est pour progresser et c'est pour jouer Il a clairement dit moi je vais arriver et je veux progresser, je veux qu'il y ait de la concurrence et je veux jouer Donc on va voir ce que ça va donner, on va voir aussi d'autres actus côté Madrid Notamment un petit peu Mercato etc, vidéo plutôt intéressante, il y a pas mal de trucs dans cette vidéo Donc bien évidemment avant que la vidéo commence n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne et on peut y aller dès maintenant Commençons par le sujet principal quand même, cette déclaration d'Hendrik Hendrik ne voit pas d'un mauvais oeil la possible concurrence avec Kylian Mbappé au Real Madrid Parce qu'en gros on lui avait posé la question, qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée d'Mbappé par rapport à votre temps de jeu Est-ce que vous pensez que la concurrence va être compliquée etc etc Et lui il a répondu Dans une équipe qui gagne, aucun joueur n'est une menace pour un autre Le meilleur club du monde doit toujours chercher les meilleurs à tous les postes, toujours Le fait de côtoyer des grands joueurs et de me battre pour gagner ma place, ça ne peut que me faire progresser Pour atteindre un niveau plus élevé et gagner plus de titres, car les titres du club restent les objectifs les plus importants Et bien les gars, ça ressemble quand même à une déclaration d'un joueur mature Il a clairement dit, moi la concurrence, il n'y a pas de soucis, moi je viens pour progresser, je viens pour jouer, je viens pour gagner des titres Et bien écoutez, encore une fois, ça montre le talent et l'intelligence de certains jeunes qui veulent aller au plus haut niveau du côté du Real Madrid Ce qui a des moments, nous, en tant que supporteur du PSG, je me rattache un peu à ça Mais ce qui a des moments, nous, en tant que supporteur du PSG, on a du mal à imposer ce truc de concurrence Ce truc de, tu peux avoir 5, 6, tu peux avoir les meilleurs joueurs même au même poste Et bien c'est ça qui va t'amener de la concurrence et c'est ça qui va t'amener à ce que les mecs se déchirent, soient les meilleurs Et qui t'emmènent les titres les plus beaux Et c'est là où c'est fort, de la part du Real Madrid et de la gestion madrilène C'est que, moi je l'ai toujours dit, en vrai on peut se poser la question Parce que, pour moi, malgré tout, ça va être très compliqué pour Carlo Ancelotti de gérer, notamment, le secteur offensif l'année prochaine Parce que, entre Mbappé, entre Rodrigo, entre Vinicius, entre Bellingham Qui, en fonction de quel compo tu vas jouer, tu peux considérer dans le secteur offensif Entre Brahim Dias, entre Harda Gouler, entre José Lou, José Lou, pardon, ou José Lou comme vous voulez Qui devrait rester, et entre Hendrik, ça te fait beaucoup, beaucoup trop d'options, je pense, pour, entre guillemets, deux ou trois postes Ça te fait énormément d'options, sachant que, faut pas l'oublier Ça reste Kylian Mbappé Je pense pas que Kylian Mbappé, il est un turnover où il y a un match où il va pas jouer Le match d'après, il va jouer, mais il va sortir à la 65ème Non, les gars, on se doute bien que Kylian Mbappé, il va être titulaire à tous les matchs En tout cas, quasi tous les matchs Et il va jouer 90 minutes à chaque fois qu'il sera titulaire ou à la limite Sortir sur les 5, 10 dernières minutes Et encore, j'ai du mal à croire que ce soit de façon régulière Donc déjà, t'as un joueur sur le secteur offensif Qui va te prendre tout le temps de jeu Après, il va falloir gratter un petit peu sur les autres postes Et c'est pour ça que, je pense, que prêter à Harda Gouler Prêter, même voir ce que tu fais de Brahim Dias, finalement Et d'ailleurs, très récemment, on l'a vu, Rodrigo, il a été quand même assez Enigmatique, pardon, en interview Même si après, il a un petit peu calmé le jeu Moi, je vous l'ai toujours dit Je pense qu'entre Rodrigo, Vinicius, Mbappé et Bellingham Il y en a un des 4 où il va devoir partir Il y en a un des 4 où, sur la durée, ce ne sera pas possible Parce que c'est 4 joueurs qui aspirent à de grandes ambitions Qui aspirent potentiellement au Ballon d'Or C'est 4 mecs qui ont le niveau pour être titulaire dans tous les plus grands clubs Donc, ça ne pourra pas tenir sur la durée Je ne pense pas que les 4 vont En tout cas, je parle, peut-être pas pour l'année prochaine Mais sur les années à venir, je pense qu'il y en a un des 4 qui ne restera pas Et comme Mbappé vient d'arriver, je pense que ça se jouera plus entre les 3 autres Et je pense surtout que ça va se jouer entre Vinicius et Rodrigo Et si tu dois choisir, tu es à la place du Real Tu dois choisir entre te séparer soit de Vinicius, soit de Rodrigo Je pense qu'à l'heure actuelle, le choix est vite fait Tu te sépares de Rodrigo, bien évidemment Donc, à voir comment ça va se dérouler Mais tu vas prêter à Ardagouler Même voir ce que tu fais d'un Brahim Dias C'est des questions qu'il va falloir se poser Du côté de Madrid, la gestion un peu du secteur offensif Parce que finalement, là, tu as beaucoup, beaucoup de renforts d'un coup Donc, voilà Mais en tout cas, Hendrik motivé et puis il a passé le message Il va être là, il va être là pour jouer, pour progresser Et il ne va pas être là juste pour faire de la figuration au Real Madrid Donc, les autres attaquants du Real sont prêts et sont prévenus Le Real Madrid, on passe un petit peu sur autre chose D'autres actus côté madrilène Le Real Madrid est prêt à offrir 40 millions au Bayern pour Alphonso Davies Le joueur a déjà donné son accord au Real Alors, sur ça, déjà, on n'a pas totalement les mêmes versions Du côté de l'Allemagne, on nous explique que pour le moment Alphonso Davies n'a pas encore pris sa décision Et que ça discute encore avec le Bayern pour potentiellement prolonger Et du côté de l'Espagne, on nous dit qu'il y a un accord avec le club Mais que c'est le Bayern qui, pour l'instant Enfin, c'est entre le Real et le Bayern De négocier pour une vente à un prix raisonnable Le Real Madrid aimerait le récupérer pour 40 millions Comme c'est écrit juste là Et prêt à offrir 40 millions Mais, du côté du Bayern, si j'ai bien compris On aimerait plus se diriger Autour des 60, voire même 70 millions Ce qui, je trouve, est déjà un prix plus honnête Et encore, même 60 millions pour un Alphonso Davies Je trouve que ça va Ce n'est pas trop trop cher Il ne faut pas oublier que même s'il traverse une période d'un peu moins bien Il a été aussi pas mal blessé du côté du Bayern Alphonso Davies, ça reste quand même le, je pense, quand il est à son prime A l'heure actuelle, je pense que ça reste le top latéral Enfin, le top latéral gauche qui est sur le marché Donc, le récupérer pour 60 millions Quand tu sais qu'il est encore jeune Qu'il va pouvoir progresser Qu'il va pouvoir se développer au Real Madrid Pour 60 millions, moi, je trouve que ce n'est pas déjà super cher Alors, en plus, s'ils arrivent à le récupérer à 40 Là, ce serait vraiment le braquage du siècle Mais pour le moment, rien n'est encore fait Parce que même, je pense que vous l'avez remarqué En ce moment, on entend quand même un peu moins de trucs Parce que pendant un moment, les actuelles Alphonso Davies Il y en avait beaucoup Il y en avait quasiment tous les jours Où c'était plutôt chaud pour nous dire que ça allait se faire avec le Real En ce moment, on entend un peu moins de bruit par rapport à ça Mais, comme je vous l'ai dit, il y a un peu deux versions qui s'affrontent Du côté de l'Espagne, comme je vous l'ai dit Pour eux, c'est quasiment fait au Real Et là, du côté d'une source allemande Du coup, Alphonso Davies pourrait prolonger son contrat au Bayern Munich Vincent Kompany souhaite conserver son joueur Le club de la Bavière a transmis au Canadien un contrat courant jusqu'en 2029 Avec un salaire de 13-14 millions brut, bonus compris Est-ce qu'Alphonso Davies va accepter de prolonger du côté du Bayern ? Franchement, je n'en ai aucune idée Moi, je pense qu'on a plus de chances de le voir du côté du Real Que prolonger au Bayern Maintenant, je n'ai pas assez suivi le dossier Même si j'en ai fait quelques vidéos Mais ça commence à dater un peu Ces derniers temps, du côté du Bayern Il n'est pas non plus en odeur de sainteté Il joue moins Il a été blessé très souvent Tourelle ne l'apprécie pas non plus de fou Enfin, en tout cas, il avait des trucs à lui reprocher Après, à voir avec Kompany Peut-être que Kompany va réussir à convaincre Alphonso Davies Avec l'arrivée Peut-être qu'il va lui proposer un projet de jeu Et que le Bayern va aligner le salaire que demande le joueur Et du coup, il va prolonger et rester un peu plus longtemps Mais je pense que c'est un joueur qui, à terme, finira du côté du Real Puisque le Real, en tant que latéral gauche Je pense que c'est la piste qu'ils ont ciblée Je pense que c'est le latéral gauche que le Real veut Et qu'ils vont essayer d'avoir sur les prochaines années Pour l'après, entre guillemets, Ferland-Mendy Donc, je pense qu'il finira au Real un jour ou l'autre Et qu'il ferait très très mal au Real Madrid Pour moi, c'est vraiment un top top joueur quand il est à 100% Et après, pour cette année, est-ce qu'il va prolonger Ou est-ce que même, si ça se trouve, il rejoindra le Real l'année prochaine libre Si c'est ça, ce sera encore un braquage Tu récupères Mbappé, Alphonso Davies libre à un an d'intervalle A voir, on va voir, on va suivre ça En tout cas, au cas où, on a une autre actu qui nous dit Le Real Madrid a manifesté son intérêt pour Théo Hernandez Donc, pour nous dire que si jamais Alphonso Davies prolonge à long terme Et en gros, il fait comprendre qu'il n'y aura pas de discussion avec le Real Madrid D'ici de si tôt, d'ici un nombre d'années conséquent Le Real Madrid pourrait aller chercher un ancien de la maison En la personne de Théo Hernandez Car oui, peut-être que certains l'ont oublié Mais Théo Hernandez est formé au Real Madrid Il a même joué quelques matchs, si je ne me trompe pas Quand il était très très jeune Moi, je me rappelle, petite anecdote Je vous donne une petite anecdote Théo Hernandez, moi, il m'avait marqué à l'époque Parce qu'il était tots, il était au Real Madrid Et il était prêté à Alaves, si je ne me trompe pas Et il était tots en argent Il avait été prêté en deuxième division espagnole Et il était tots argent Et il avait une carte, même pour un tots argent Qui était trop trop fort Et je me rappelle que je jouais avec lui Il était hyper méta C'était sur fut 17 Si je ne me trompe pas, fut 17 ou fut 16 Et bref, voilà, c'était une petite anecdote Que je voulais vous donner par rapport à Théo Hernandez En tout cas, le Real Madrid surveille sa situation Et pour finir la vidéo, il n'y aura aucune vente Cet été au Real Madrid Car l'Ancelotti veut une meilleure profondeur de bancs Et plusieurs recrues sont envisagés On va finir la vidéo là-dessus J'espère que cette vidéo vous a plu C'est le cas, n'hésitez pas à la liker A commenter, à partager et à vous abonner Les gars, c'était Asial On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo